La nouvelle autoroute passera à environ 1 km de la ville de Toumoudi. Une situation qui fait crainser d'être dans le sein de la population, notamment chez les restauratrices installées au centre-ville, dont les activités dépendent essentiellement du trafic routier. On va se débrouiller pour aller là-bas, pour aller nous installer là-bas aussi. Ça va nous fatiguer, mais on est obligés. On demande à ce que la mairie nous fasse un coin comme ici, pour qu'on puisse déménager. Ceux qui venaient ici le week-end pour passer un peu le temps qui passait, et qui étaient nos clients, on espère qu'ils vont toujours venir, parce que là, s'ils ne viennent pas, ça sera vraiment une malchance pour nous. Comme il y a l'autoroute aussi, c'est un gain pour le pays, donc on est fiers pour l'autoroute. C'est intéressant, mais ça peut nous arranger bien si on peut créer un autre coin comme ça, toute l'autoroute là-bas. Mais s'il n'y en a pas aussi, comme on est habitué, on est obligé de venir ici. Même équietude chez les vendeuses des villages traversées par l'ancienne route internationale. On va pour aider notre enfant, avec notre famille. Et puis, quand le voiture ne passe pas ici, ça ne nous arrange pas. On souffre, à cause d'où on va, on est découragé même. On ne sait pas comment on va s'arranger. Il y a beaucoup d'hommes ici qui vivent au dépend du sein. Et en tout cas, on demande la place sur l'autoroute. Dans la ville de Toumoudi, la population soutient que la déviation de l'autoroute sera un facteur de développement. C'est un avantage. Pourquoi ? Parce que ça va développer, un, le nouveau site où l'autoroute se trouve. Deux côtés, il y a des gens qui ont acheté des terrains, d'autres ont déjà construit, d'autres vont construire. Deux côtés, et ça va développer encore Toumoudi en plus. Les activités de la ville de Toumoudi peuvent se déporter sur la voie principale. Donc, ça ne change rien. C'est ce mercredi 11 décembre 2013 que le président de la République, Alassane Ouattara, procédera à l'inauguration de l'autoroute Aksengrobo-Yamsokro. Avec cet ouvrage, l'autoroute du Nord passe de 145 à 230 km, avec un trafic journalier de 6400 véhicules. Le coût global de ce projet est estimé à 137 milliards de francs CFA, un investissement qui va booster le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Le coût global de ce projet est estimé à 137 milliards de francs CFA.